Dans les appétits s'aiguisent pour le perchoir. Mais oui, qui va succéder à Richard Ferrand à la présidence de l'Assemblée nationale ? De plus en plus de candidats déclarés et côté LREM, ils sont déjà six. Arthur Delaborde sur la ligne de départ. Il y a d'abord celle qui pourrait passer du gouvernement au perchoir. L'actuel ministre des Outre-mer, Yaël Brunpivé, veut prendre les rênes d'une institution qu'elle connaît bien pour avoir été pendant cinq ans présidente de la Commission des lois. L'ancienne ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, va aussi tenter de devenir la première femme présidente de l'Assemblée, tout comme la députée de l'Oire-Atlantique, Sophie Erhante. Roland Lescure s'est lancé dans la course. Il était jusqu'ici président de la Commission des affaires économiques. L'ancien secrétaire d'État à la ruralité, Joël Giraud, ambitionne également d'accéder au perchoir. Rallié à Emmanuel Macron en février, Eric Wirt vise lui aussi la plus haute fonction du Palais Bourbon. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy présidait la Commission des finances sous la précédente législature. Enfin, mardi prochain lors du vote dans l'hémicycle, les autres groupes d'opposition pourront aussi proposer leur candidat, à l'instar d'Annie Gennevard pour Les Républicains. Mais sauf coups de théâtre, leurs chances de l'emporter seront quasi nulles. Arthur Delaborde du service politique d'Europe.